Cette vidéo est en partenariat avec Ecosia. Utilisez Ecosia pour vos recherches internet, tout en plantant des arbres. Pour plus d'informations, rendez-vous en description. Salut tout le monde, c'était TechFox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur ma chaîne pour parler d'un téléphone qui est sorti il y a très peu de temps. Il est sorti le 16 mai, si je ne me trompe pas, à la conférence de la MWC, c'est bien entendu le Zenfone 6. Et c'est le seul téléphone qu'on va parler aujourd'hui. J'étais très excité à la sortie du Zenfone 6, puisque je m'en doutais, et j'avais raison, ce téléphone allait présenter d'énormes révolutions. Une en particulier, et c'est sur la caméra que ça se retrouve. Mais avant de passer à la partie très importante, c'est-à-dire la caméra, on va faire un petit tour à l'intérieur du téléphone pour voir ce qu'il a dans le bide, et pour voir s'il arrive à rivaliser avec ses concurrents qui sont le Galaxy S10, le OnePlus 7, et les autres téléphones de chez Huawei. Bref, on continue. Alors, à l'intérieur du téléphone, nous pourrons avoir une capacité de 64, 128 ou 256 Go. Extensible jusqu'à 2 Tera via carte SD, avec un slot, un triple slot, donc deux cartes SIM plus une carte SD. Le slot est énorme, d'après ce que j'ai pu voir, donc bon, c'est pas très important, enfin, voilà. On continue. Il sera équipé d'un processeur Qualcomm 855 gravé en 7 mm, disponible en 8 ou 6 Go de RAM. Donc, pareil là, rien à se soucier. Le téléphone sera d'ailleurs comparable au Galaxy S10, et d'ailleurs, dans le benchmark, est très 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 proche. Donc, c'est vraiment un concurrent direct, du coup, du Galaxy S10, niveau performance. Il aura aussi une énorme batterie de 5000 mAh, qui nous durera deux jours. Enfin, c'est ce que Asus nous promet, mais moi, j'y crois, deux jours, en recherche rapide, 18 watts, si je me souviens bien, pour ce téléphone. Donc, 5000 mAh, c'est vraiment énorme en comparaison, on est environ à 3300 mAh pour l'ancien téléphone de chez Asus, qui était le Zenfone 5, que j'ai en ce moment dans mes mains. Enfin, là, c'est un tout autre téléphone, tout autre univers, puisque cette année, nous avons un écran de 6,4 pouces, un tout petit peu plus grand, donc, que l'iPhone X, avec une dalle IPS. Malheureusement, mais vu le prix du téléphone, on ne va pas être déçu sur l'écran, puisque c'est un écran qui sera quand même en Full HD+, avec une résolution de 2340 par 1080 pixels. Niveau de la luminosité, on sera sur du 600 MITS, ce qui est énorme, un écran super lumineux, c'est comparable à de l'OLED, d'ailleurs. Il aura aussi une bonne étendue, une très bonne gamme de couleurs, qui supportera le HDR10. Donc, maintenant que j'ai présenté l'intérieur du téléphone et la caméra, on va tout de suite passer au dos du téléphone, où nous allons trouver les couleurs. Il est disponible en bleu minuit et en blanc argenté. Je vous mets les deux coloris juste ici. Comme ça, vous pouvez voir à quoi il ressemble. Concernant les caméras, et c'est enfin là, on va parler de la grosse révolution, comme sur l'A80, ce téléphone est équipé d'une caméra rotative. Mais, bien, mais... Sur le Galaxy A80, on ne pouvait pas, et on ne pouvait pas diriger cette caméra là où on voulait, c'est-à-dire qu'on passe en selfie, elle tournait, bam, caméra selfie. Alors que là, elle passe comme ça. Vous avez vu, comme ça, elle danse. Et du coup, eh bien, on peut la régler et choisir l'orientation. Cela veut dire que vous avez votre téléphone comme ceci. Eh bien, je peux très bien vous prendre en photo, puisque la caméra pourra juste se relever comme ça, et voir devant, et donc s'orienter après pour le selfie. J'explique ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va parler des objectifs. L'objectif principal sera un Sony de 48 mégapixels, 48 vrais mégapixels, puisque des fois, il y a des reconstitutions. Enfin, bon, là, c'est 48 vrais mégapixels. A ouverture f1.79, donc très bonne ouverture, à peu près tout ce qu'il y a de classique. Un équivalent 35 mm, donc pareil. L'une des grosses nouveautés sur cette caméra, c'est qu'il aura un autofocus laser. Ce qui veut dire qu'il enverra un laser, vous ne s'inquiétez pas, pas dangereux, un laser invisible, mais ça calculera et la profondeur de champ, et l'endroit où faire le focus, donc ça, c'est vraiment bien. Il aura aussi un double flash LED, du coup, pour le selfie et pour l'avant, puisque c'est la même caméra, et c'est l'un des avantages d'avoir une caméra rotative, c'est qu'on a tous les bénéfices de la caméra avant, puisque c'est la meilleure des caméras. Forcément, la caméra selfie est toujours moins bonne. La seconde caméra, c'est un grand angle de 13 mégapixels à une ouverture de 125 degrés, ce qui est énorme. Donc, pas grand chose à dire de plus sur ces objectifs, mais sur ce que la caméra fait, là, j'ai des trucs à vous dire. Alors, cette caméra aura plusieurs modes. Le mode automatique, le mode portrait, qui sera beaucoup mieux réussi avec le laser, forcément, mais il y aura, par exemple, le auto-panorama. Qu'est-ce que c'est que ça, le auto-panorama ? Eh bien, vous vous souvenez, quand avant, je dis entre guillemets avant, mais encore maintenant, vous vouliez prendre un panorama avec votre téléphone, eh bien, il fallait glisser votre téléphone comme ceci. C'est laborieux, c'est souvent foiré et c'est dégueulasse. Le nouveau téléphone de chez Asus, lui, propose un tout autre système. C'est la caméra qui va bouger et pas vous, ce qui fait que ça va être beaucoup plus stable et beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'en gros, vous auriez juste à prendre votre téléphone dans la main et la caméra s'occupera du reste. Il y a un autre avantage, si vous avez un building en face de vous, une statue, quelque chose de très haut, la caméra pourra bouger et prendre tout le building ou toute la statue, dans toute sa grandeur, dans toute sa beauté, avec cette caméra, ce qui est bien. La caméra est modulable manuellement, c'est-à-dire qu'on peut choisir l'orientation, donc il n'y aura aucun souci pour ça. Il y a un autre mode, c'est le mode super nuit, qui est juste impressionnant. Les couleurs ne sont pas saturées. Je veux dire, par là que les blancs ne sont pas cramés, les lumières par la nuit ne sont pas cramées et il n'y a pas beaucoup de grains. Je vous mets un exemple juste ici, c'est vraiment oufissime pour le mode nuit. En plus de ça, dans les modes, il y aura 18 filtres et la reconnaissance de scènes en IA que le Zenfone 5 que je venais vous présenter dans mes autres vidéos, que je vous invite d'ailleurs à les voir en haut, avait déjà aussi, donc avec des scènes qu'il peut reconnaître et pour améliorer la photo selon les scènes. Concernant la vidéo, il fera des vidéos en 4K ou à 30 ou à 60 fps sur les deux caméras, sauf que sur la deuxième caméra, c'est-à-dire le grand angle, ça sera du 4K à 30 fps au maximum. Il y aura une stabilisation électronique à trois axes, comme sur le DJI Usmo, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, ça fera une très bonne stabilisation aussi. Il y aura le suivi de mouvement. Alors, qu'est-ce que c'est que le suivi de mouvement ? Si vous vous souvenez un peu de ce que je vous ai expliqué pour le panorama, c'est à peu près pareil. Sur l'écran, vous cliquerez sur un objet, mettons votre enfant qui est en train de jouer par terre, il se déplace, et bien au lieu de déplacer le téléphone, la caméra se déplacera et donc pourra suivre l'enfant au fur et à mesure où il évolue devant vous. Donc après le suivi de mouvement, il y aura aussi le mode ralenti qui sera en 480 fps, donc un bon ralenti malheureusement en HD. Bon, je ne sais pas si le ralenti, c'est la chose qu'on fait le plus sur un téléphone. Concernant les trucs un peu annexes qui ne servent pas à grand-chose, qu'on le sache, mais bon, je vais quand même le dire, il sera équipé au parlement stéréo d'une excellente qualité, du Wi-Fi, du NFC, du Bluetooth 5.0. Il se rechargera en USB-C, ce sera un triple slot. Et il y a une grosse révolution sur ce téléphone, c'est qu'il possède un quatrième bouton. Ce n'est pas un bouton pour l'allumer, ce n'est pas le bouton pour le volume, mais c'est un bouton que vous pouvez personnaliser, c'est-à-dire l'utiliser pour ce que vous voulez. Et il y a trois mots dessus, un simple clic, deux clics et trois clics. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser un simple clic pour ouvrir la caméra, deux clics pour ouvrir l'assistant Google, par exemple, et puis trois clics pour ouvrir votre calendrier. Et donc, ce sera un bouton programmable avec une texture un peu bizarre sur le côté. Et donc, ça, c'est une grande nouveauté qu'on n'avait pas vu, on n'a pas l'habitude de voir ça sur le téléphone, c'est vraiment une nouveauté, mais c'est vachement pratique, en tout cas sur un téléphone. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Eh bien, c'est le fait qu'il est vraiment original comme téléphone. Il tournera sur Android Pie, très proche du Google original, comme vous pouvez le voir, ça ressemble vraiment à ça. Donc, on est parti sur un truc un peu plus sobre, un peu plus classique, si je puis dire. Maintenant, mon avis sur ce téléphone, eh bien, à mon avis, il rivalise avec les grands, même les très grands. Comme l'avion, je l'ai comparé à l'iPhone X, je l'ai comparé au Galaxy S10, et je trouve même qu'avec le OnePlus 7 qui vient de sortir récemment, il est même limite mieux que le OnePlus 7. Et je ferai carrément une vidéo, ça se trouve, sur un VS des deux téléphones, puisque je trouve carrément que les deux téléphones vraiment sont comparables, et il n'y a vraiment pas grand-chose qui les différencie, à part le fait que ce téléphone n'aura pas la recherche sans fil. Après, est-ce que c'est vraiment utile ? Je ne sais pas. C'est plus lent, c'est... Voilà, bon, peut-être que c'est plus pratique, mais ce n'est pas essentiel. Est-ce que les publics, est-ce que vous, vous êtes prêts à avoir une caméra à moteur ? Puisque il faut le savoir que c'est un moteur, il y a forcément eu des tests de fait, c'est durable, mais est-ce que c'est vraiment si fiable que ça ? Est-ce que ça ne va pas casser au bout d'un moment ? Ça, je vous laisse me dire ça dans les fiches. Êtes-vous, oui ou non, prêt à avoir un téléphone comme ça ? Je vous donnerai la réponse dans la prochaine vidéo. Moi, personnellement, j'aimerais carrément avoir un téléphone comme ça. C'est vachement classe de pouvoir avoir la même caméra devant et derrière, sachant qu'en plus, on a un true borderless niveau écran. Ce téléphone a plein de nouveautés, surtout qu'il n'est pas super cher. C'est un milieu de gamme puisqu'il coûte environ 499 euros, si je me souviens bien. Et il sera bientôt en vente et disponible dans les principaux points de vente, comme d'habitude, dans le site de Asus, que je vous mets en description si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur ce sujet. La vidéo, comme vous l'avez vu, était sponsorisée par Ecosia. Ecosia, c'est quoi ? C'est un moteur de recherche qui vous permet de faire vos recherches tout en plantant des arbres. Au début, je pensais que c'était comme une arnaque, quelque chose qui mentait, juste pour faire des trucs. Mais je me suis approfondi dans les recherches, je les ai contactés et ils sont vraiment très bien. Ils plantent vraiment des arbres. En fait, ils payent des organismes pour planter des arbres avec les pubs que vous voyez sur Ecosia. C'est-à-dire qu'en gros, mettons, vous recherchez un objet, quelqu'un payera pour le mettre en première ligne quand vous faites votre recherche. Et ils sont très transparents. Sur leur site, il y a toutes leurs fiches de revenus, ce qu'ils font avec l'argent, comment ils gèrent et tout, comment ils redistribuent l'argent, comment ils perdent leurs employés. Enfin, c'est un très bon site et je vous invite à l'utiliser. Pareil, leur site est dans la description. Moi, j'ai plus grand-chose à vous dire à part le fait de vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai eu l'énorme plaisir de passer la barre des 200 abonnés. N'oubliez pas que j'ai un site Internet qui s'affiche aussi en description. J'ai Instagram et j'ai Twitter. Et je n'ai rien d'autre à vous dire plutôt que de liker ma vidéo. Et à la prochaine dans une autre vidéo. C'était TechFox. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501